Yo les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le PSG favori pour récupérer Icardi, on parlait il y a quelques jours de Icardi qui est à 24h maintenant pour se trouver un club, au moins en prêt. Le PSG tiendrait semble-t-il la corde pour l'avant-centre argentin de l'Inter Milan. Donc ça serait une recrue intéressante pour Paris, moi je pense. Surtout à côté de Neymar, ça va être compliqué parce qu'on sait que Mauricio Icardi a vraiment un caractère de ouf. Donc c'est une possibilité avec Icardi. Donc c'est d'après TMW, Nasser doit donner sa réponse demain avec Leonardo, donc à suivre. Donc est-ce que vous serez partant pour récupérer ce joueur ? Moi je dirais oui. Pour moi il est quand même fort, le problème c'est que je serais quand même surpris de voir la cohabitation avec Neymar. Parce qu'Icardi a un très très gros caractère. On sait qu'en Argentine, avec les supporters de l'Inter, ça s'est très mal passé. Donc si Icardi vient, ça ne serait que pour un prêt d'un an. Donc à voir si à terme le joueur restera ou pas. De plus ce serait un prêt avec option d'achat normalement. Donc l'Inter n'en veut plus, ça devient un Paria là-bas. Donc on n'a pas Cavani, donc une attaque Icardi, Di Maria, Sarabia reste toujours bon à prendre. Tout de suite pour préparer le match contre Real Madrid. Je pense que ce sera mieux. Après connaissant Tourelle, même avec Icardi, il mettra sûrement Choupot, c'est possible avec lui. Non je rigole quand même pas mais bon. Le pire c'est qu'il mettra, il faudra voir avec Tourelle qu'il doit gérer Neymar plus Icardi. Icardi ce n'est pas Cavani. Donc dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais comme gestion. Mais Tourelle en début de saison semblait vouloir forcer. Donc je ne sais pas. Il faudra voir la gestion, comment ça peut se passer. Donc Paris est favorable pour récupérer Maurizio Icardi. Donc on sait que l'Inter ne le veut plus. Apparemment Icardi aurait fait une plainte contre l'Inter de Milan. Donc vraiment là, il se cherche un club. On sait que la Juve n'est pas vraiment intéressée. Donc à part Paris, je ne vois pas où il pourrait aller. On sait que Monaco, un temps, était intéressé. Donc est-ce que Monaco va revenir à la Charte ? On sait que Monaco a beaucoup dépensé aussi, avec surtout Ben Yedder. Donc voilà, on sait aussi que Maurizio, il voudrait rester. Mais voilà, eux n'en veulent plus. Donc ça va être compliqué. Donc Mauro était en mesure de les poursuivre en justice. Il n'y a pas de stratégie. Il veut rester à l'Inter. Il aime les Nerazzuris. Il demande à ne plus être marginalisé. Pour nous, il y a une rétrogradation. L'Inter le force à partir. La compensation financière. Mauro ne veut pas d'argent. La demande est obligatoire en cas de réintégration. Clame Giuseppe Di Carlo haut et fort l'agent de Icardi. Mais on l'aurait vu apparemment dans Paris aujourd'hui. Donc est-ce que c'était pour prendre des vacances ? Ou pour discuter de l'éventuel prêt de Maurizio Icardi. A voir dans les heures qui arrivent. En tout cas les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la prochaine arrivée de Mauro Icardi. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tschüss.